Les investissements directs étrangers ne sont pas connus du tout du grand public, si je peux faire une digression par rapport à la société civile dans un premier temps. Quand on entend investissement étranger, on entend dans la tête de la majorité des gens, on entend des localisations ou entreprises étrangères en France qui se finissent par des plans sociaux ou qui ne tiennent pas leurs engagements tels qu'on peut les entendre au niveau des médias. Du coup, je pense que ce contexte crée obligatoirement aussi un niveau d'acceptabilité dans l'opinion publique et du coup dans la société civile qui nécessite de mettre des règles en place pour que ces projets soient compris et entendus par le plus grand nombre. C'est un élément incontournable aujourd'hui dans la mondialisation dans laquelle nous sommes et qui est un fait qu'on y est, donc on ne peut pas revenir dessus. Les investissements ont lieu et quand ils se passent bien, ils ont des effets bénéfiques sur l'emploi, la croissance, sur le maintien des compétences des salariés concernés, etc. Il peut aussi y avoir des risques, mais en tous les cas, c'est un élément important de l'économie mondiale, des relations économiques, de la coopération internationale et de notre économie en France. Et si les pays mettent autant d'importance à faire de leurs territoires des territoires attractifs, c'est bien qu'il y a un apport positif à un moment donné. Pour qu'on ait le même niveau d'investissement direct étranger en France, mais qui soit des investissements viables et soutenables, durables, et qui maintiennent le niveau des normes sociales et environnementales, telles que nous le vivons en France en tous les cas, il va certainement falloir réencadrer les IDE, enfin en tout cas sinon les autorisations, mais en tous les cas l'installation des IDE en France, pour qu'il y ait un meilleur équilibre entre les engagements qu'ils portent et les aides que nous leur apportons, surtout quand il y a justement des aides, qu'elles soient financières ou par l'intermédiaire d'une fiscalisation avantageuse. Il faut que ce soit des contrats globalement gagnants-gagnants pour tout le monde, les entreprises étrangères comme l'État français et sa population. Donc pour ça, ça va nécessiter d'être un peu mieux encadré, même si c'est déjà pas mal le cas pour les secteurs stratégiques qui ont été pour partie définis et qui restent encore à revoir. On a quelque chose à faire sur les brevets et licences d'une manière générale et sur les normes environnementales et sociales. Si elles existent, puisque de nombreux textes existent sur ce sujet-là, notamment pour les firmes internationales et les multinationales, elles ne sont aujourd'hui que des recommandations et ne sont pas suffisamment prescriptives pour que ça soit efficace. Donc il faudra travailler de ce côté-là et redynamiser pour ça l'OIT, le multiratéralisme et les outils qui existent déjà comme cela. – Sous-titrage Société Radio-Canada